Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Avez-vous déjà entendu la phrase « on ne peut verser de l'eau à partir d'un verre vide »? Alors, comment peut-on être bienveillante envers nos enfants si on n'arrive pas à l'être envers soi-même? On a tendance à penser que les enfants doivent passer en premier, les mamans. Que si on se consacre aux enfants, on ne peut pas s'occuper de nous-mêmes. Plus on jeune, plus c'est vrai. Comme si les besoins des enfants et de la mère étaient en opposition. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que c'est possible de s'occuper de soi-même quand nos enfants sont jeunes? Comment peut-on être bienveillante envers nous-mêmes comme mère? Par exemple, quand nos enfants sont petits, quand on est dépensé par toutes les tâches de notre quotidien. Donc, toi, Julie, t'es bienveillante envers toi-même. Si oui, comment? Comment t'en es venue à ça? Mais pour commencer, c'est quoi ta définition? Oui. Je suis de plus en plus bienveillante envers moi-même. Puis pour moi, quand je pense à la bienveillance, autant envers moi-même qu'envers mes enfants, pour moi, c'est s'aimer, les aimer ou s'aimer. Donc, pour qu'il y ait de la bienveillance, moi, il ne faut pas qu'il y ait de jugement. Il faut accueillir mes enfants ou moi-même avec de l'empathie et de la compassion. Fait que dans le fond, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de « je fais ça pour ton bien ». Comme c'est ça qu'on fait avec les enfants, d'une fois, certaines personnes ont une définition de la bienveillance. C'est comme « c'est pour ton bien, mais je te fais souffrir quand même ». Moi, je trouve que ça s'applique à nous aussi. Je ne suis pas bienveillante avec moi-même si je me force à faire quelque chose que toutes les fibres de mon corps fait non. Je peux quand même, par exemple, dire « OK, j'ai quand même envie de faire cet événement-là ou cette chose-là. Il y a-tu des choses qui pourraient faire en sorte que ça dise plus oui? » C'est quoi? Mais de le travailler dans la bienveillance, ça me fait du bien, ça, pour moi. Fait que pour moi, c'est ça. La bienveillance, c'est vraiment de m'aimer et de m'accepter inconditionnellement. Puis « oh my God », que ce n'était pas ça quand j'étais jeune. Et jeune mère, vraiment pas. C'est quelque chose qui est venu sur le tort quasiment. Je pense qu'il a fallu que, je vais en parler plus loin, mais que j'aime inconditionnellement mes enfants pour que je puisse éventuellement faire ce travail-là. Toi, ce serait quoi ta définition de la bienveillance envers soi-même? Moi, j'ai fait une petite recherche. Oui, j'aime, sur les recherches. Donc, j'ai une première définition aussi qui, celui-là, je n'ai pas noté la source, je dois le voir quelque part, mais ça dit le mot « bienveillance » viendrait… Ah, c'est une recherche étymologique que j'ai faite. Ça vient du latin « benevolence », qui veut dire « ben well », puis « volence », qui veut dire « wishing ». Fait que ça voudrait dire « well wishing », « souhaiter le bien ». C'est ça la bienveillance. Le petit Robert, lui, dit que c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un, synonyme de « bonté ». Je suis allée chercher « bonté » aussi, qui veut dire de la gentillesse, puis de l'indulgence, qui veut dire pardonner les fautes ou ne pas tenir rigueur à quelqu'un ou quelque chose. Il y en a une autre ici, celle-là, je pense qu'elle vient de Wikipédia. « Une personne bienveillante est caractérisée par une attitude relevant de la bienveillance, c'est-à-dire de la capacité à se montrer compréhensif, indulgent et attentionné envers autrui. La bienveillance est une disposition d'esprit entièrement désintéressé. » Oui, le mot « désintéressé » est très important ici. Il n'y a pas d'objectif en arrière de ça. C'est ça, pas de manipulation. Exact. Puis, ma quatrième définition, c'est la tienne sur ton blog, je l'ai au paradis.com. Le blog, hein? Oui, le titre de la… Bien, je veux dire, écoute, c'est ça ton blog qui parle de la bienveillance. Fait que tu sais, c'était comme incontournable. Puis, donc, c'est un article de 2020 qui dit « la bienveillance, c'est quoi? » Par rapport aux enfants, là, tu as écrit, mais je pense qu'on peut l'appliquer à nous-mêmes. Puis là, tu disais, « la bienveillance, pour moi, c'est choisir d'aimer inconditionnellement mes enfants en leur offrant le droit d'être qui ils sont. » Pour nous-mêmes, c'est la même chose, le droit d'être qui on est. « En les accueillant sans jugement, comme tu as dit tantôt, pas de jugement. » Tu as dit, « j'utilise l'empathie pour me mettre à la place de mon enfant à accéder à la compassion, comme tu disais. » La compassion est le mot qui exprime la bienveillance en action. Ça, j'aime ça aussi. C'est vraiment l'action dans le concret, c'est vraiment ça. C'est d'avoir de la compassion. Puis, tu as dit, « à travers la compassion, c'est mon cœur qui parle, c'est mon cœur qui connecte avec mon enfant. Il se sent vu, il se sent compris, il se sent aimé. » Donc, si on applique ça à nous-mêmes, ça serait de se voir nous-mêmes, de voir. On est fatigué, on est tanné, on a besoin de plein d'affaires, de le voir, de se sentir compris. Bon, ça, s'il n'y a personne qui comprend autour, on peut se l'offrir nous-mêmes, de dire, « regarde, la chenoute, moi, c'est comme ça, je me sens, puis j'accepte comme ça. » C'est le droit, puis je me sens aimée. Donc, les mots vraiment désintéressés, c'est vraiment le plus important. Parce que, pour moi, ça connecte avec le moment présent aussi. Comme tu t'expliquais tantôt quand on dit « pour le bien de quelqu'un », justement, j'ai travaillé à l'hôpital Saint-Justine à la filmathèque. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est tous les dossiers numérisés, mais c'est des dossiers de rayon X. Donc, c'était une grande bibliothèque de rayon X, puis t'as les médecins, les internes, des autres hôpitaux qui venaient ou qui appelaient demander des dossiers. OK. Puis, j'ai eu cette job-là, écoute, j'avais 19 ans, 20 ans. Wow! Lundi au vendredi, c'était payé 22 piastres à l'heure à l'époque, c'était déjà pas mal. C'est 25 ans. Puis, tous les congés fériés payés, toutes les fins de semaine, fait que tu sais, c'était vraiment un super job. Sauf qu'il y avait un problème dans ce petit bureau-là, on était une dizaine. La chef d'équipe, qui n'était pas vraiment un patron, mais qui était comme une sorte de mini-patron. Wow! Elle était syndiquée, c'était pas du côté patronal, mais elle était en cours contre Saint-Justine pour une erreur médicale pour sa petite-fille. Donc, elle faisait pas mal tout ce qu'elle voulait, puis les patrons pouvaient comme pas vraiment rien faire. Fait qu'elle intimidait beaucoup les gens. J'ai réalisé qu'à part quatre personnes, on était six, qui étaient tous des remplaçants de gens en burn-out. Hum! Oh my God! Fait que, tu sais, elle était méchante, cette femme-là. Je vais dire, des médecins qui venaient au comptoir, puis ils me disaient, ah Stéphanie, ton sourire, merci, ça fait du bien ce matin, un beau sourire. Puis, elle passait en arrière de moi, puis elle disait, il n'a pas mis ses lunettes, lui, un matin. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'affaire. Oh shit! Répéter 10, 15 fois par jour. Des fois, elle laissait une feuille passer avec une note qui disait, ah, cette année, vous n'avez pas le droit de prendre vos vacances avant les plus anciens, alors que c'est pas vrai, on marquait nos vacances, puis c'est le grand patron qui décidait. Puis là, oups, la feuille a disparaissé. Tu sais, vraiment de l'intimidation, toutes sortes de petits détails, là. Elle éteignait la radio, elle ne voulait pas qu'on chante. Fait que. Moi, j'ai fini par être, ah, puis des commentaires sur mon apparence, mon apparence physique. C'est vrai? Oui, oui, j'avais perdu du poids. Pendant que j'étais là, j'ai perdu pas mal de poids. Fait que là, je me mettais des beaux chandails, tu sais, j'ai mis un col roulé, là. Il était juste un peu moulant, tu sais. Mais un gros col roulé jusqu'à là, en laine. Ouais. Elle faisait des affaires, disait, ouais, on sait que c'était fait dans tes vacances, tu sais, en sous-entendant que j'avais fait des augmentations à ma mère, des trucs. Tu sais, on est à Sainte-Justine, là, c'est le bon enfant. Donc, c'était constant, puis je dormais plus, ça allait pas bien, puis je pensais à quitter, puis là, tout le monde me disait, voyons, c'est la job idéale. T'as pas eu besoin d'expérience, puis ça fait que ça a pris quelques mois, tu sais. Il y a que mon conjoint qui me disait, regarde, t'es plus heureuse autant, là, tu sais. Fait que c'est ça aussi, tu sais, de, c'est se respecter, c'est écouter soi-même. C'est pas des éléments qui sont externes à nous, tu sais, comme là, tout le monde disait, oui, mais c'est un bon salaire. Oui, mais t'as des bonnes assurances, tu sais, t'as toutes tes congés. Tu sais, c'était tous des éléments qui étaient externes à mon bonheur, dans le fond, à mon bien-être, à moi. Donc, pour moi, la bienveillance, c'est ça, là, tu sais, c'est, 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 comme tu disais, la comparaison, c'est pas pour le bien, tu sais, pour mon bien financier, peut-être, ça aurait été mieux que je reste là. Oui. Mais, 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 donc, C'est pas au prix de ta santé mentale. Ben non, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça, la bienveillance, là, je vais... Tu t'es choisie, tu t'es choisie, puis t'as quittée. Oui, exactement, j'ai, j'ai choisi mon bonheur plutôt que des éléments extérieurs, plutôt que la vie des autres, plutôt, tu sais, je me suis écoutée, là, il y a comme une idée, là, tu sais, qui nous dit. Fait que la bienveillance, là, avec tout ça, là, la recherche que j'ai faite, puis les réflexions, ça me dit, j'ai fait un petit résumé, là, ici, avec ta définition, la mienne, puis moi, ça me dit, ce serait souhaiter le bien de quelqu'un ou de soi-même, de manière désintéressée. Ça aussi, c'est important quand c'est pour soi-même, parce que ça, c'est une autre affaire dans les personnes qui sont créatives, qui créent du contenu, qui écrivent ou quoi que ce soit. Je sais pas, toi, si tu l'as remarqué, mais il y a beaucoup aussi de créateurs de toutes sortes, là, d'artistes, qui le disent, c'est plus beau ce que tu crées quand t'as pas un objectif de vente, tu sais. C'est vrai. Tu veux être reconnu, tu veux être, puis là, tu sais, où t'écris, comme moi, j'écris un roman, là, en ce moment, tu sais, si j'écris, puis je me dis, ah, qu'est-ce que les gens, ils veulent, qu'est-ce que les gens... Non. Il faut que t'écrives... Ça vient de l'intérieur, tu sais, ça vient pas des autres. Donc, c'est ça que ça veut dire, dans le fond, désintéressée. C'est simplement l'expression de soi-même, là, pure, de s'aimer inconditionnellement, d'être gentil, compréhensif, de s'accepter comme on est, d'avoir la compassion. Donc, comme tu disais, puis ça part, c'est ça, de l'individualité. On peut pas être méveillant, non plus, envers soi-même ou envers quelqu'un. Tu sais, on reconnaît pas son unicité. Tu sais, on est tous uniques, on est tous différents. Donc, c'est ça. C'est ça ma grosse définition. C'est la définition, oui. En fait, là, j'ai parlé un peu de, c'est ça, comment j'en suis née à ça avec ma recherche, puis avec les expériences que j'ai eues. Puis toi, Julie, je veux savoir, tu sais, comment, ça a été quoi ton parcours par rapport à ça, tu sais, j'imagine un peu par rapport à tes enfants aussi, là, puis au oneschooling. Mais comment t'en es venue à cette définition-là, puis à vouloir aller vers plus de bienveillance, là, vers toi? Comment j'en suis venue vers là? Je pense que, pour moi, aussitôt que je tombe enceinte, mon but, c'était d'aimer inconditionnellement mes enfants. J'avais pas ces mots-là. Mon but, c'était de pas les faire souffrir dans notre relation. Mais après, j'ai compris que, quand même assez rapidement, que c'était de les aimer inconditionnellement. Et à un moment donné, je vais voir une psychologue, j'ai fait comme deux bouts, là, deux gros bouts de thérapie avec une psychologue. Puis, elle me dit, Julie, t'es magnifique comme elle. T'aimes inconditionnellement tes enfants comme ils sont. C'est super. Maintenant, c'est le temps que tu fasses la même affaire avec toi. Ça, ça a été la première graine. Je pense que, jusqu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas du tout là-dedans. Fait que toute ma vie, puis dans une relation d'autorité, de te faire dire qui tu devrais être, comment tu devrais être mince pour être aimée, être acceptée, tout ça a fait en sorte, comme là, j'ai réalisé que je me détestais. Toute ma vie, une grande partie de ma vie, j'ai détesté mon corps, j'ai détesté qui j'étais, j'étais jamais assez. Puis, le moment marquant que je pense, dans mes souvenirs, a parti le bal, c'est quand j'ai été chez le pédiatre, quand j'avais peut-être, quel âge j'avais, je sais pas quel âge que j'avais, mais j'étais quand même très jeune, et qui a dit que j'avais 10 livres en trop, que selon mon âge, selon sa charte, sa maudite charte, j'avais 10 livres en trop. Puis là, ça a été le début de « je déteste mon corps », mais comme ça, c'était généralisé. Le mal était généralisé. Éventuellement, ça a été généralisé. Puis, saïr, je l'ai compris maintenant que saïr, c'est comme se faire vivre un stress émotionnel. Ça fait vraiment un stress émotionnel et physique, parce que quand on s'aïr et qu'on n'aime pas qui on est, ça a des répercussions, oui, sur notre santé mentale, mais éventuellement sur notre santé physique aussi. Puis, ça fait des maladies, des malaises et tout ça. Puis, j'ai bien aimé faire, puis voir ça, l'expérimentation avec le riz, où est-ce que t'as comme trois pots. Puis, le premier pot, tu lui dis qu'il est beau, que tu l'aimes. Le deuxième pot, tu lui dis que tu l'haïs. Puis, le troisième, tu l'ignores. Puis, dans le fond, celui qui est plus en santé, le riz, c'est celui qui t'a aimé. Tu imagines, dans notre subconscient, les messages non-stop de « je m'haïs » qui sont présents, c'est quand même très intense. Ça a donné quoi, cette expérience-là? Pas partagé tes résultats, sinon. Oui, c'est ça, mais j'étais déçue un peu. Celui que j'ai aimé, dans le fond, il était plus en santé que les autres, mais à un moment donné, il commençait à sentir moins bon aussi. Fait que là, j'étais comme « mon Dieu, j'ai-tu pas fait… » Moi, j'ai fait ça vraiment très rapidement. J'ai pris les pots, puis je sais même pas, c'est les pots qui étaient propres. Fait qu'il faudrait que je refasse l'expérimentation, mais avec des pots neufs, stérilisées, nanana, tout quoi. Avec intention. Avec ces cimentiers-là, j'ai fait comme sur le bord de la table. Mets ta photo dans le premier pot. Colne ta photo dessus pour celui « je m'aime ». Oui, c'est ça, ça me ferait remonter peut-être des résidus de choses sur lesquels je pourrais travailler. Oui, par rapport à ce que tu disais, moi, je te parlais tantôt que j'avais internalisé le rôle de la mère typique de mon éducation. Dans le fond, moi, c'était ça. La femme, comme je te disais, j'étais élevée dans les années 80, il y avait de la montée du féminisme. La femme devait tout faire, elle devait être belle, fine. Superwoman! Oui, c'est ça. Faire le ménage, s'occuper de tout, prendre la charge, la responsabilité. Pas ce point. Fait que toi, ça a-tu fait ça? T'as-tu, avec tes enfants, t'as-tu eu cette charge-là de dire que t'étais responsable de tout et donc de t'oublier? Ah oui, c'était même pas, c'était à internaliser. Comme, j'ai aucune question là-dessus. T'sais, je, c'était, même, je me surveillais. T'sais, il fallait que je fasse tout pour mes enfants. En plus, j'avais la couche de, OK, il faut que tu te surveilles dans tes réactions puis dans tes actions, justement, pour pas que tes enfants souffrent dans ta relation. Parce que je savais que j'avais des croyances, j'avais des choses, j'avais vécu des choses qui pouvaient facilement se reproduire. Puis que oui, t'sais, ça montait, là, t'sais, quand t'as pas bien dormi ou quoi que ce soit. Mais oui, je pense que j'avais une grosse pression de femme qui doit tout faire. Puis, il y a une partie de moi qui haïssait ça aussi, parce que je me souviens de jaser avec mon chum quand, surtout, je pense, quand on a commencé, parce que j'étais maman à la maison dès le départ, parce que c'était un gros calling, là, ça criait fort en dedans de moi. Je pense que c'est quand on a commencé l'école à la maison ou est-ce que là, ça a pas été long qu'on a discuté puis que là, c'était comme, là, faut comme séparer les tâches. Parce que moi, ma job à temps plein, c'est les enfants, en plus de l'école maison, je peux pas tout faire, t'sais. Fait que j'avais, j'ai tout le temps eu quand même ça, là, de pas me laisser être un doormat, là. Tu comprends, là, je me souviens? Oui, un tapis. Un tapis, oui, c'est ça. Fait qu'il y avait ça, mais il reste que, c'était pas équilibré, mon affaire, là, quand j'étais plus jeune, là, t'sais. Je pense qu'il y aurait des choses que j'aurais pu faire, mais que là, c'était pas... Toute mon attention était focussée sur les enfants. Bien, je le vois beaucoup chez les mères, t'sais. L'espèce de don, moi, c'est ça qui est arrivé aussi, t'sais. J'ai comme... Bien, t'sais, moi, Thomas, mon premier, il était malade. Fait qu'il y avait une maladie, fait qu'il y a eu des hospitalisations, des départs en ambulances, il y a eu plein de choses. Puis, au quotidien, il fallait surveiller sa nourriture. Bon, là, tu le vois un petit peu avec ton fils, maintenant. Mais là, depuis qu'il était... Il fallait surveiller ça. Il fallait donner ses médicaments plusieurs fois par jour, puis tester sa glycémie, puis... Puis moi, je me suis donnée à fond, là, là-dedans. J'ai lu des trucs, je ne lisais que des trucs éducatifs, que des trucs de santé alternatifs, tout, là. C'était 100 %. Puis, quand j'étais fatiguée, puis, tu sais, je vais dire, ça t'arrive souvent, là, parce que j'ai eu les autres enfants par après aussi. Puis, ma fille aussi, elle a eu la même maladie. Fait qu'elle aussi, ça a été chirurgie, tout ça. Quand j'arrivais, puis j'étais fatiguée, puis j'avais vraiment un besoin, là, qui popait, là, tu vois, moi, c'était égal échec. Égal échec, parce que là, je suis trop fatiguée. Là, je viens de crier après mes enfants, parce que je ne vais pas bien. Puis, tu sais, ou si tu as un rhume, genre, ça fait des jours que tu as aidé tes enfants, tu as passé des nuits de tes enfants à les soigner, parce qu'ils ont le rhume, puis là, toi, tu as le rhume. Oui. Puis là, moi, je me disais, bien, là, je ne suis pas disponible, là, pour mes enfants. Fait que pour moi, c'était comme un synonyme. Je ne voyais pas ça comme un besoin. Je ne voyais pas que ça comme, hey, tu es fatiguée, là, tu as besoin de sommeil, tu as besoin d'un break. Tu sais, c'était vraiment comme, je ne suis pas bonne. Je ne l'ai pas, je ne suis pas capable. Parce que tu as besoin de te reposer, tu n'es pas bonne. Ben non, c'est ça. C'est pour accéder. Oui, c'est ça. Dès que je n'étais pas 100 % disponible pour les enfants, parce que je voulais tellement qu'il ne manque de rien. Je voulais tellement, tu sais, moi, j'ai eu une enfance où j'étais toute seule, tu sais. Pas que mes parents étaient méchants, mais c'était le truc à l'époque. En tout cas, dans mes parents, dans notre famille, ils ne parlaient pas aux enfants, tu sais. Oui, oui, oui. C'était les besoins de base. Fait que j'ai été, comme enfant sensible, moi, j'ai été seule. Si j'ai un mot à dire pour mon enfance, c'est solitude. C'est vraiment le mot. Fait que je ne voulais pas, tu sais, je ne voulais pas. Puis quand tu es toute seule, puis quand tu es tranquille, moi, tu sais, quand mes parents, si le moindrement du monde, j'avais un petit quelque chose où je levais un petit peu la main, puis je lui demandais quelque chose, c'était comme, c'est un caprice. C'est un caprice parce qu'à l'avant, je n'aimais rien. À des bonnes notes à l'école, je me couche à 6h30 du soir. Hey, my God. Des fois, je ne soupais même pas, tu sais. Fait que j'étais la plus tranquille. J'essayais d'être invisible. Parfaite? Parfaite comme tes parents voulaient que tu sois? Pas parfaite, pas parfaite. Moi, c'était vraiment invisible. C'était l'invisibilité. Il ne fallait pas que je dérange, il ne fallait pas que je parle. Fait que quand des fois, je veux dire, à un moment donné, tu sais, il y a quelque chose qui sort, tu as un besoin, tu sais, puis je l'exprimais, mais c'était comme, mes parents, c'était tout de suite comme, bien là, elle fait un caprice parce qu'elle n'a besoin de rien parce que d'habitude, elle ne demande rien. Oui, c'est ça. Donc, je ne voulais pas ça pour mes enfants. Fait que le moindre, tu sais, le moindre petite affaire, le moindre petit besoin, t'es-tu heureux, t'es-tu content? Ça me fait penser à François Pérusse, un de ses sketchs, il disait, t'as-tu chaud? T'as-tu quoi? Bien, c'était ça. Fait que, tu sais, c'est fou, là, de se dire que tu ignores tes besoins puis on le voit sur les groupes d'unschooling puis d'école maison. Bon, parce que c'est les mamans surtout qu'on fréquente, là, sur les réseaux sociaux, mais on le voit comment, c'est tout le temps comme ça. Je ne peux pas, oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas sortir, j'ai les enfants, mais je ne peux pas. Tu sais, c'est toujours, toujours en opposition, tu sais, avec les besoins de leurs enfants puis, tu sais, tu disais tantôt que j'aurais pu faire quelque chose d'autre. Moi, des fois, je me demande si... Parce que, tu sais, il y a des gens, j'ai lu des trucs à ce moment-là sur les mères, prendre soin de soi. Il y a des gens, des amis qui me disaient est-ce que je trouverais ça plate si c'est un passage obligé ou bien alors, moi, j'étais vraiment dure de comprenneur. Ah bien, ça veut dire que je l'étais aussi, mais je ne pense pas, non. C'est ça. Je pense qu'il faut juste plus s'écouter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Se donner le droit. S'écouter et se croire. C'est ça. Oui, se croire, oui, c'est ça. Tu sais, je suis fatiguée. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bonne. Ce n'est pas parce que, tu sais, je veux dire, il y a des mamans, là, qui, tu sais, ont six enfants, là. Tu sais, il y en a trois, quatre en bas de cinq ans, là, avec un bébé à la coucheuse. Bien là, je n'ai pas fait mon rapport pour la DEM, bien... C'est ça, c'est normal, hein, parce que... Les enfants, ils ont mangé des toasts au beurre de pinottes ou des céréales. C'est correct. C'est pas la fin du monde, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça, il faut s'écouter puis il faut se croire quand on a des besoins. Puis, en tout cas, moi, je dis ça, là, comme si je savais ça, là, mais je commence à peine, tu sais. Mais on le sait intellectuellement avant de l'expérimenter puis de le vivre. Puis ça, tu sais, de faire de la recherche un peu comme tu as fait, là, que tu montrais. Moi, je faisais ça aussi. Tu sais, d'être capable de voir intellectuellement c'est quoi avant d'être capable de l'expérimenter, là. Puis je pense que... Vas-y. Bien, il y a des... C'est comme une mauvaise habitude, aussi. Comme je te disais, tantôt, avant l'enregistrement, j'ai fait le dîner. Là, il y en a deux qui ne voulaient pas manger. Thomas s'est fait un truc à lui. Puis là, tu sais, je fallait que je vienne ici, là, pour le Zoom puis pour l'enregistrement. Puis là, je me sentais mal parce que j'ai dit, « Ah, mais là, il n'a pas mangé. » Mais pourtant, j'y ai offert un repas, là. Tu sais, puis il y a plein de trucs dans le frigo. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des soupes ramen, il y a du pain, il y a plein de trucs, là. Mais je me sentais encore un petit peu, tu sais, mal parce qu'il n'avait pas mangé un repas chaud, qu'on plaît, tout ça, tu sais. Puis moi, chez nous, je veux dire, avec les quatre enfants, ils sont tous différents. Fait que je ne peux pas faire un repas qui est à part peut-être de la lasagne. C'est à peu près le seul. Ça puis la pizza, c'est les deux seules affaires que tout le monde mange. Mais sinon, je le sais que c'est toujours comme ça, tu sais. C'est pour ça qu'on a juste maintenant plein d'affaires, de possibilités. Fait que, tu sais, je veux dire, on parle d'un enfant de 12 ans, là. Il était capable d'aller se manger un yogourt puis une banane puis des affaires de même. Je lui aurais fait un plateau, en plus, je viens de penser à ça, je lui aurais fait un plateau à 11 heures. Non, mais t'imagines, Stéphanie, c'est comme si on est toujours en train d'attendre que tous les besoins de nos enfants soient répondus parfaitement à 200 %, il n'y en a jamais tant pour nous, là. Il n'y en a jamais, on ne peut jamais. Puis je pense que, vu qu'on n'a pas eu de modèle non plus, de mère qui prenait soin d'elle, prendre soin d'elle, ça ne veut pas dire au détriment de nos enfants. Non, exactement. Les enfants peuvent être heureux puis que leurs besoins soient répondus, ce qui est plus facile qu'elles sont plus vieux, là, tu sais, de laisser passer, tu sais, de répondre à leurs besoins. Mais c'est tant dans nous, comme tu dis, c'est comme si, bien, OK, là, ils sont tous corrects, là, OK, ah, là, je peux... C'est comme si on a l'esprit apaisé puis là, on peut prendre soin de nous, mais Colin, c'est vraiment pareil. Non, tu ne peux pas, c'est ça, là. Moi, j'ai quatre enfants, il y en a, bien, des fois, même un ou deux, je veux dire. Ah oui. Tu ne peux pas t'occuper d'autres êtres humains à temps plein, là, tu as toi aussi. Fait que, tu sais, si on attend toujours... C'est sûr que c'est dur de trouver l'équilibre. Comme je disais, c'est comme une mauvaise habitude, comme tantôt. Je veux dire, je venais de faire la recherche puis de penser à tout ça. Puis je t'ai parlé de ma méditation ce matin puis ça m'est quand même arrivé parce que, bien, ça, je pense que ça a un lien avec une émission que je veux qu'on fasse sur les liens neuronaux, là, les... Oui, oui, ça s'en plaît, ça. C'est du positif, non? Vu que je suis habituée, comme beaucoup de mamans, à penser à eux avant, ça, là, ça me fait penser aux liens, tu sais, les fameux... La crise du 3 ans, là, du 4 ans, du 2... Oui, CERBAL 2. C'est ça, bon, puis l'adolescence, bien, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était le parent qui avait cette crise-là dans le sens où, tu sais, à 2 ans, l'enfant, on dit que c'est la crise du non, là, mais dans le fond, c'est juste que l'enfant apprend à s'exprimer. Puis les parents, on est comme habitués, là, de tout faire à sa place. Là, tout à coup, l'enfant a dit non. Puis là, je veux ça. Comme pense, toi, je suis capable. Oui, puis là, ça marche plus dans ta routine, là. Fait que là, t'es comme, ben non, là, regarde, là, c'est niaiseux, là, tu prends l'île vert rouge, là, c'est pas grave. Puis, tu sais, fait que c'est comme une habitude. Fait que c'est la même chose pour les besoins, tu sais. Oui. Automatiquement, moi, dans ma tête, la connexion, elle se fait, mes enfants, sont-tu heureux? Ont-tu bien mangé? Là, sont-tu corrects, tu sais? Ont-tu simulé intellectuellement? Tu sais, là, ils sont plus vieux. Fait que là, c'est tout, là. Alors que je pourrais plutôt, au lieu de penser à eux comme dans une liste, mais, tu sais, nous mettre toutes sur un pied d'égalité, là, puis dire, bon, est-ce que moi, mes besoins, ben, c'est un peu comme l'avion, hein? L'avion, là, on dit, prends le masque à toi avant pour pouvoir aider les autres. Fait que ça, c'est... Parce qu'on ne sait pas, il est où, le masque. Moi, là, c'est ça que je me suis rendue compte. Puis, ça a été ça. Moi, chaque année, souvent, j'ai une intention, tu sais, j'ai pas une résolution de nouvelle année, mais j'ai une intention. Fait qu'un moment donné, j'avais, il faut que je ralentisse. Un moment donné, ah, je voulais chercher la joie. Puis, une année, c'était, je veux m'aimer. Je veux être encore plus sur le chemin de m'aimer, mais c'est comme, OK, mais ça a l'air de quoi? Tu sais, comme, on voit, OK, je vais aller prendre un bain de bulle puis je vais m'allumer une chandelle puis ça, c'est prendre soin de moi. OK, tu sais, je vais l'essayer. Ah, je vais me payer un massage. Ah, je vais m'acheter du linge. Alors, je vais... On sait un peu de quoi ça pourrait avoir l'air de prendre soin de soi. Mais là, dans ma tête, ça fait dire comme, oui, mais je peux faire ces choses-là puis je m'haïs quand même. Je le fais parce que, ben, c'est sûr que ça a l'air s'aimer, je pense. Ça fait que je vais faire ça. Comprends-tu? Oui, c'est matériel un peu puis c'est un petit peu se trouver du temps pour soi, mais comme tu dis, ça ne veut pas dire s'aimer. Moi, tu vois dans ma liste de trucs, puis ça, il va falloir que je m'affiche chat quelque part. Moi, il y avait le retour à soi dans la bienveillance. Parce que là, moi, j'ai réalisé, justement, comme je te disais, que je ne lisais plus pour mon plaisir. Donc, parce que je me consacrais aux enfants. Ça fait que depuis quelques années, maintenant, je lis des trucs que moi, j'aime, du fantastique, des romances cucu, du policier, comme les livres de Cathy Rage que tu m'as recommandé. Je ne me permettais même pas de me payer ça parce qu'on a un budget serré. Là, ça ne me dérange pas d'acheter des centaines de dollars de matériel éducatif pour les enfants. Mais moi, j'étais pas capable de me payer un livre. Ah, malade. Donc, un retour à soi, moi, c'est ça que j'ai vu. C'est que je me suis oubliée en m'occupant de mes enfants. Et puis là, j'essaie de retrouver celle que j'étais avant d'avoir des enfants. J'ai plein de choses que j'ai laissées de côté. C'est pas que du temps pour moi, mais c'est des trucs que peut-être que je ne me permettais pas de faire. Comme, c'est con, mais je chantais beaucoup. J'ai pris des goûts de chers classiques. Je chantais dans ma douche. Je chantais tout le temps. Je fredonnais en faisant mes tâches. Puis pendant des années, j'ai tout coupé ça. Fait que là, dernièrement, c'est difficile de le refaire, mais dernièrement, je me force un peu puis là, je me retrouve, tu sais. Tu sens que ça te fait du bien. Oui. Tu forces pour, dans le fond, aller par-dessus le genre de... Ou refaire la connexion, là. Refaire la connexion. C'est en plein sens. Exactement. Fait que moi, il y avait ça, tu sais. Il y avait l'humour aussi. Tu sais, quand t'es une maman occupée, là, t'es toujours dans... Brasser de lavage, repas, penser à tel papier, rendez-vous chez le dentiste, tu sais. Puis t'es comme... Puis en m'arrêtant, puis en prenant le temps, puis en me disant, ou en me donnant une journée, il faut que ça soit plus qu'un bain pour moi, là. Parce que, tu sais, peut-être qu'on peut commencer par ça, puis ça fait du bien. Mais moi, j'ai trouvé... Ça me prend une journée complète, même des fois, deux, trois jours en ligne, là. Oui. Je me dis, deux, trois jours, j'ai rien à faire. Fait que là, je suis comme... Tu sais, je me promène dans la maison. Là, je suis allée planter des petites plantes sur mon balcon, tu sais. Je veux dire, j'aurais pas fait ça si je me serais juste dit, j'ai deux heures. Oui. Tu sais, cet après-midi, faire un break, j'aurais pas fait ça, parce que là, j'aurais pensé à tout ce que j'ai à faire après le deux heures, tu sais. Fait que là, d'avoir plus de temps de me dire, bien là, j'ai planté mes petites plantes, j'ai écouté une émission, tu sais, j'ai... Fait que je me retrouve, puis je retrouve mon humour aussi un petit peu plus, tu sais. Je fais plus de blagues, je fais plus de... Je suis très sarcastique. Avec les enfants, tu sais, je prends plus le temps de juste relaxer, puis justement, de jaser, tout ça. Fait que je le faisais des fois, là, mais... Donc, il y a le retour à soi là-dedans, puis qu'est-ce qu'on disait aussi tantôt se remettre sur un pied d'égalité, là, tu sais, avec les enfants, là. Donc, c'est ça. Puis toi, c'est quoi tes trucs, à part le bain, là, tu sais? Oui, bien, c'est... Puis c'est pas nécessairement un truc, c'était plus comme dans... Quand j'ai commencé à m'interroger sur c'est quoi m'aimer pour vrai, là, comme je cherchais des réponses, là. Ça, c'est quelque chose, là, le self-care qu'on parle beaucoup, là. Pour moi, c'était pas instinctivement, ça voulait pas dire que je m'aimais à cause que je faisais ça, là. Je peux m'aisser des vêtements, puis continuer de m'aïr, là, tu sais. Oui, bien, je me souviens, il y a quelques années, quand t'as changé de coiffure. Ah oui, oui, ça, ça fait partie de moi, je m'aime. Oui, puis on est allé à... Tu sais, avec Thomas, on est allé se rencontrer pour discuter de nos livres, puis t'avais une super belle robe, puis je me souviens, à ce moment-là, c'était comme une étape, là, t'as dit, tu sais, là, je me permets, tout ça, donc... D'être moi. C'est ça, ça peut être ça aussi, tu sais, moi qui porte mes robes à fleurs, là, tu sais, peut-être que je suis horrible dans ma robe à fleurs, mais je m'en fous. C'est ça, tu le fais pour toi, juste pour toi. Oui, moi, je suis bidon, exactement, c'est ça. C'est vraiment de revenir à qui on est, puis... Oh là là! Oui, il y a une affaire que j'ai faite un moment donné, puis j'ai faite une vidéo, notre amie qu'on aime beaucoup, toutes les deux, Laurence. Oui. J'ai la permission de dire son nom, je suis super contente. Ah, chouette! Oui, j'ai demandé, c'est pour être sûre. Laurence, elle a une énergie douce, calme, lente, posée. C'est pas moi. Moi, vous me voyez, je suis partout, tu sais. Puis, quand j'ai commencé à expérimenter des affaires, je me suis faite, oh merde, je devrais être Laurence pour une journée. Je me suis dit, je vais ralentir. Je vais ralentir mes mouvements. Carrément, là, je vais juste ralentir ma journée au complet, comme toute la journée. Puis là, à un moment donné, rapidement, ça a fait, oh, ouais, quand je ralentis, c'est doux, chaque, c'est comme une douceur. Une couple d'heures plus tard, c'est comme, fuck! J'ai compris! La douceur, là, c'est de l'amour. Je suis en train de m'aimer. J'ai ralenti. Je me suis fait un café tranquillement. J'étais présente dans le moment présent. Ça, ça a été un gros, une grande prise de conscience, là, pour moi, là, que cette lenteur-là, c'était de la douceur. Puis que l'amour, c'est tout doux. C'est comme un, OK, est-ce qu'il est doux, là? Puis on le sait avec nos enfants, quand je console un enfant, je suis vraiment comme dans toute cette douceur-là, d'être présente avec lui, de lui dire des mots que je le sais qui vont être doux quand ils vont les recevoir, bref. Ça, ça a été un gros moment. Ça fait que des journées de lenteur, puis de douceur, puis d'amour, j'en fais une fois de temps. J'ai même fait un tee-shirt avec ça pour me le rappeler, genre, OK, c'est de la lenteur quand tu ralentis, c'est de la douceur, puis c'est de l'amour. Mais il y a un mouvement, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, une philosophie ou un truc comme ça, mais j'étais sur un comité, ça s'appelait Avenir d'enfants, c'était des comités de parents pour les enfants de 0 à 5 ans, c'était dans le coin de Rimouski, c'était une étude pendant plusieurs mois, on avait des rencontres avec des parents de tous les milieux, de tous les types d'enfants, des gens malades, des mères monoparentales, il y avait tous les organismes de la place, puis c'était pour déterminer les besoins dans la région, des enfants de 0 à 5 ans, c'était une consultation qu'ils faisaient avec nous, et l'animatrice qui animait notre groupe, dans le fond, c'était sa spécialité, la lenteur. Là, je vais prendre une note pour aller revoir parce que tu m'as fait penser à ça, parce qu'elle nous disait qu'elle donnait des ateliers dans des entreprises, c'était par rapport au bien-être, mais des ateliers pour ralentir tout, vraiment comme tu disais, notre mouvement, nos paroles, en tout cas, on va aller chercher là-dessus. Oui, puis as-tu vu ce que j'ai remarqué aussi, parce que lenteur, c'est comme dans le fond, le contraire, c'est d'aller vite, de se mettre de la pression. Puis de m'aimer, ça fait une couple d'années que je suis sur ce chemin-là et que je vois une évolution, je me suis rendu compte aussi que des fois, je vais plus vite, je suis plus rapide, mais que ça a changé des détails, vraiment comme des détails. Je prends ma douche, je sors de la douche, je m'éponge avec la serviette. Je m'éponge différemment parce que je m'aime. À place d'aller vite, je me souviens quand j'étais jeune, on sortait du bain et c'était comme OK, go, on essuie, il faut que ça soit vite. On dirait qu'il y a tout le temps de la pression, de la pression de performance, de productivité, il faut que ça soit fait vite. Moi, je me suis toujours épongée comme ça. Je me suis yée comme vite, 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 vite. Puis là, maintenant, je me suis plus lentement. C'est comme... C'est un détail, mais pour moi, ces détails-là sont super importants parce que ça, c'est le vrai résultat d'un changement, comme tu dis, au niveau des chemins neuronaux. Moi, c'est un changement, c'est un résultat de je m'aime plus, je vais être plus douce avec moi-même. Même dans les moments comme tu parlais, en fin de semaine, dimanche, je n'ai quasiment rien fait parce que plusieurs fois par jour, je mettais de la glace en dessous de mes pieds parce que j'avais mal aux pieds et il y a de l'inflammation. Avant, j'aurais été frue, genre, oh non, j'ai encore mal. Puis là, ça me bloque. Là, c'est comme, bon, OK, là, Julie, tu te rends compte, ça ne part pas, cette affaire-là. On va se prendre une journée ou deux, on ne va pas marcher dehors, c'est plate, ce bout-là, mais je vais prendre soin de moi en mettant de la glace. L'énergie, quand je le fais, est tellement différente. C'est doux, c'est comme une mer qui est toute calme, ouf, ouf, ça, c'est ça que je ressens. Oui, je reviens à l'individualité. Parce que tu parles de ça, la serviette, ça me fait penser à un de mes fils. Ah oui? Quand il prend sa douche, lui, premièrement, il chante, c'est super cute. Oh, wow! Quand il sort de la douche, il reste dans la salle de bain super longtemps. Il prend son temps. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai demandé, il sort de la douche, il s'emballe dans sa couverte et il reste là comme ça dans l'une. Oh, my God! Fait que, tu sais, moi, je ne ferais peut-être pas ça, ça ne serait pas mon bien-être à moi, mais tu sais, chacun, on a tous des petits détails. Ça peut paraître bizarre, mais on a tellement essayé de nous rentrer dans un moule, tout le monde, de production, d'efficacité, qu'il y a plein de petites affaires comme ça. Moi, tu vois, quand je viens de finir de manger, je vais dire, moi, mes fils, ils ramassent la table et tout, puis moi, je suis assise. Je me dis, comment vous faites? Vous venez de finir votre dernière bouchée, puis vous êtes... Moi, j'ai besoin de rester tranquille. Bien qu'avant, je prenais un café, tu sais, après avoir mangé. Bon, là, j'en prends pas le soir, mais ça pourrait être une tisane. Mais tu sais, de l'avoir prête pendant le repas puis juste de rester là. Il y a plein de petits détails comme ça, tu sais, c'est nous, c'est notre besoin à nous puis on a tendance à ne pas s'écouter parce que, tu sais, moi, pendant que tout le monde se lève, font des affaires, moi, je reste là à la table. Fait que là, je me sentais comme, je ne suis pas, je ne les aide pas à débarrasser la table. Même la culpabilité! Bien, c'est ça, ça, c'en est un de mes points. C'est d'illiminer la culpabilité puis de me dire, regarde, c'est ça, moi, j'ai besoin, tu sais, puis on ne parle pas de faire des trucs qui vont déranger tout le monde. Tu sais, on parle, je veux dire, ça ne dérange personne que je reste assis à la table puis que je prenne une petite demi-heure à digérer, tu sais, avant de me lever, tu sais. Puis, de ne pas déranger, my God. Non, ouais, c'est ça, puis ce que tu, j'ai rebondi sur un truc que tu as dit tantôt, je ne me souviens pas le lien, mais j'ai pris une note par rapport au cycle menstruel. Ouais! C'est une autre affaire aussi que je m'interdisais de suivre parce que, ouais, parce que, parce que, il faut le cacher, parce que les femmes, tu sais, comme je te disais, j'étais élevée dans les années 80, début 90, la montée du féminisme, il fallait que les femmes soient capables de faire tout pareil comme les hommes, ça dérangeait puis ça me fait penser dans notre cours d'écriture aussi, tu te souviens, le monsieur qui avait son roman, il voulait enlever les menstruations. Oui! Pour lui, c'était comme pour être plus facile, mais c'est ce que la société essaie de faire, on veut effacer ça, tu sais. Alors ça, c'est quelque chose que dans les dernières années aussi, je reviens beaucoup à moi, je me dis, je suis une femme cyclique, j'ai les menstruations, on a toutes nos particularités par rapport à ça, moi, j'ai des douleurs prémenstruelles, puis j'en ai encore plus après, c'est probablement un peu d'endométriose, donc, puis il y a les humeurs, l'espèce de cycle, il y a l'après-ménopause qui est arrivée, donc, ça, c'est quelque chose maintenant que je me permets, j'en parle plus, mes gars doivent être tannés de l'entendre, parce qu'il n'y a pas de dire les menstruations, les menstruations. Moi aussi, je le dis à mes gars, quand je suis menstruée, c'est comme, oh my God, c'est comme, je suis menstruée, puis des fois, ça fait mal, puis c'est comme, OK, bien là, je vais prendre ça au mollo, puis je le sens instinctivement, parce que c'est ça, c'est mes aussi, je le sens instinctivement, c'est comme, OK, je me sens moins d'énergie, j'ai le goût de me rouler en boule dans le divan, puis de mettre un film, puis me faire une tisane, tu sais, c'est ça, c'est mes, c'est de respecter ça, aussi, ce qui monte en dedans de nous. Oui, puis moi, il y a le cycle de création aussi, dans mon cycle menstruel qui n'est pas pareil, je suis super créative et productive, quelques jours après la fin de mes menstruations, là, je pars, tu sais, je peux en avoir deux semaines, c'est juste une semaine, la semaine d'après, je ne suis pas de bonne humeur, je n'ai pas de patience, l'autre d'après, c'est encore pire, mais après avoir lu un livre, justement, c'était, je pense que c'était, par rapport, Miranda Gray, ça se peut-tu que c'était elle? Oui, c'est l'une rouge, Miranda Gray, je crois qu'elle parle, puis c'est ça qu'elle disait, elle dit en intro dans son livre, elle dit, mon éditeur va un peu capoter, mais qu'elle lise mon intro, parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est que je travaille juste une semaine par mois, parce que c'était lié à son cycle, par contre, elle dit, je suis plus productive si je me concentre sur cette semaine-là de production que si j'essaye d'étaler ça sur le mois, ça ne se passe pas bien à cause de ses humeurs et tout ça, fait qu'au final, elle ne produisait pas beaucoup, fait qu'elle a appris à reconnaître son cycle et tout ça, donc ça, moi, je suis un petit peu plus à l'écoute aussi de ça, de cet aspect-là, féminin et pré-ménopause, de ça, puis j'ai un autre point aussi, ça, on est bonnes pour ça, moi, ce que j'essaye de faire en ce moment, puis c'est difficile, c'est de ne pas prendre sur mes épaules des responsabilités qui ne sont pas exclusivement les miennes. OK, explique. T'es là, les repas, le ménage, payer les comptes, tu sais, on a un conjoint, là. Oui, oui, oui. Moi, la charge mentale, c'est pas mal moi qui l'ai chez nous. OK. Alain, il fait d'autres choses, tu sais, je veux dire, il va. on se complète, mais des fois, c'est déséquilibré. Mais c'est moi qui organise, tu sais. Oui, oui, oui. Il va aux activités du groupe d'école maison, c'est lui qui y va. Bon, fait que là, si les mamans dans le groupe, s'il y en a qui m'écoutent dans le groupe, dans notre groupe régional, ils se demandent pourquoi que c'est le papa qui y va puis c'est pas la maman, là. C'est ça. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que ça me permet d'avoir un petit après-midi tranquille une fois par semaine, tu sais. Créer un équilibre plus aussi. Oui, puis ça l'implique parce que sinon, lui aussi, lui, c'est un hyperactif, fait qu'il est toujours en train de faire quelque chose, fait que s'arrêter, prendre du temps avec les enfants, c'est difficile. Fait que là, c'est organisé, c'est planifié. Il le fait. Fait que ça, là, c'est une grosse affaire. Je vois souvent des mamans, moi, je l'ai vécu, le papa qui revient de travailler, il est fatigué de sa journée, tu sais, fait qu'il veut relaxer. Puis là, t'as la maman qui vomit dessus tout ce qui s'est passé dans la journée, parce que t'es tout seul, t'es allée de parler des pas de patrouille, fait que là, t'as hâte de parler à un adulte, fait que t'es fatigué puis t'aimerais ça qu'il aide, puis tout ça. Fait que ça, ça, c'est quelque chose qui me permet maintenant de demander, je l'ai toujours demandé, mais je me suis toujours sentie coupable, je me suis sentie à mes gènes, je me parle, tu sais. C'est ça, la différence. Là, je le demande puis avec mes enfants aussi, je veux dire, des fois, ils me disent qu'est-ce qu'on mange pour souper puis là, je leur réponds qu'est-ce qu'on mange pour souper? Tu sais, dans le genre, bon, je réponds ça, on rit là. Oui, c'est pas, c'est pas, l'insulte pas. C'est pas ma responsabilité unique là, OK, quand tes enfants sont tout petits, mais là, les miens sont vieux, tu sais, j'en ai un de 17 puis un de 20 ans. Fait que, c'est ça, c'est de pas, même si je l'ai fait, faire les gestes, même si je fais souvent les repas et tout ça, je le fais pas tout le temps là, mais si je le fais souvent, dans ma tête, je me dis, je le fais parce que je veux le faire, mais pas parce que je suis obligée, parce que c'est pas ma responsabilité. Toutes ces tâches-là, c'est toute la responsabilité de tous les êtres humains, adultes, adultes, ados, qui... dans la famille. C'est ça. Fait que ça, c'est un autre gros charge que j'essaie d'enlever de mes épaules et je vois souvent sur les réseaux sociaux les mamans qui font tout parce qu'ils disent oui, mais le papa, il travaille, fait que moi, en échange, je m'occupe des enfants, je fais le ménage. Non. La vaisselle, les repas, le ménage, c'est pas en échange de travail. C'est s'occuper des enfants qui est en échange de travail. Les tâches, tu sais, ça devrait être séparé. Oui, définitif. Définitif. Il reste qu'on peut demander de l'aide. Comme nous, on a des tâches séparées ici. Ça fait des années que je n'ai pas vu d'un lave-vaisselle. C'est mon chum qui s'occupe de ça. Mais il reste que, tu sais, d'un fois, s'il sent, il y a quoi que ce soit que ça ne va pas, il va me le demander. Même, je pense que lui aussi, il se sent probablement coupable de me le demander. Moi, maintenant, je me sens vraiment moins coupable de pas mal, tout, plein d'affaires, dont demander de l'aide. Pour moi, c'est comme, je sors le brassé, j'ai plein d'affaires à faire, tu peux-tu mettre ça sur le rack, t'as-tu le temps? Puis, c'est des demandes, tu peux refuser. Comme pour les enfants, tu peux refuser, ça ne te tente pas, mais moi aussi, j'ai le droit de refuser. Si tu me demandes quelque chose, puis ça ne fit pas, ça ne me tente pas, ou j'ai le droit de refuser aussi. C'est comme une flexibilité dans la relation. Puis, il faut, si on refuse, il faut accepter que ça se peut que ce soit le bordel ou qu'il y ait de la vaisselle sur le comptoir. Moi non plus, je ne fais pas de la vaisselle depuis 20 ans. C'est Alain qui fait la vaisselle. Il va travailler, il revient, puis il fait la vaisselle la journée. Je ne fais rien, même pas celle du dîner. Ah oui. Donc, mais bon, ça a l'air gros, mais ce n'est pas encore égal de notre bord. mais je pense que c'est... Oui, c'est ça. Je vais perdre mon point. Je crois que c'est chacun notre spécialité. Moi, c'est facile, quand les enfants étaient petits, de faire, OK, bien là, pour l'hiver, il leur manque une saute, il manque ça, il faut que je sorte ça. OK, pour moi, c'est facile de voir ça puis de voir des détails. Mon chum, lui, il faut que ce soit rentré dans une routine. C'est pour ça qu'on a choisi pour lui ensemble des choses qui étaient comme plus faciles de rentrer dans sa routine. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé mon point de tente aussi. C'est que si tu demandes aux enfants de faire quelque chose, de faire un lavage puis ils ne le font pas, il faut que tu s'attendes que le lavage soit pas fait. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui, mais je leur ai demandé, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, mais c'est ça. C'est ça qui implique. Si toi, tu as le droit de ne pas le faire, l'autre n'a pas le droit de ne pas le faire non plus. C'est en fait ça. Il faut qu'on accepte justement que ce n'est pas parfait. Oui. C'est eux autres qui le font, ils le font à leur manière puis ils le font quand ils veulent. Donc, nous aussi, si on a des tâches ou on a des personnes qui nous demandent des choses, on va le faire à notre manière puis quand nous, ça nous plaît. je vais te parler de quelque chose je pense qui m'a vraiment beaucoup aidée aussi à comprendre comment m'aimer, savoir quoi faire pour m'aimer. Puis, il y a un terme qui s'appelle le rematernage. j'ai lu un livre en français, le titre, c'est Les mères absentes, guérir de l'amour qui vous a manqué de l'auteur, c'est Jasmine Lee Corey. Bref. Puis, ce terme-là a été crucial parce que j'étais capable de, comme mettons, il me se passait quelque chose puis que je ne filais pas là, puis que j'avais tendance à me dénigrer puis à me taper sur la tête. J'essayais de voir, OK, si moi, j'étais mon enfant, je ferais quoi? OK. De, de, d'imaginer comment est-ce que je prendrais soin de mon enfant puis je dirais, bien là, Amo, tu sais, oui, tu as un rendez-vous, mais clairement, là, tu n'es pas dedans, là, tu sais, on va annuler le rendez-vous, on va leur déplacer. Peut-être que, tu sais, tu as besoin d'une journée où est-ce que tu fermes les rideaux puis tu mets de la musique douce, bref, ça, là, de, m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée d'avoir ça parce que, peut-être que pour certaines personnes, ils l'ont vécu, ils ont eu des mères qui prenaient soin d'elle puis qui les bichonnaient puis qui, qui les flattaient puis qui étaient comme très, très, très maternantes, mais tu sais, très douces. Moi, je ne l'ai pas vraiment vécu ça parce que ma mère, probablement qu'elle ne l'a pas vécu non plus. Donc, moi, c'était comme un gros vide. Il fallait que je fasse l'informe mentale de faire, OK, là, je fais le pas, OK, qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais mon enfant, je ferais quoi? Puis, sur Internet, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet-là qui sont vraiment super intéressants. Oui, puis on va, c'est sûr qu'on va mettre le lien, on va mettre les liens de tout ce qu'on parle aujourd'hui en bas parce que moi, en tout cas, ce livre-là, je veux voir la référence. Puis là, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Ça donne quoi comme exemple à nos enfants, ça, si on ne s'occupe pas de nous-mêmes? Oh my God! C'est tellement poche, hein? Oui, parce que, moi, c'est ça la réalisation que j'ai en ce moment. Oui. Si je couche partout puis je m'occupe de tout, de la charge mentale, ça leur apprend quoi? À mes fils, moi, j'ai trois fils puis une fille, puis ça leur apprend quoi? Ça leur apprend que dans leur couple, c'est la femme qui va s'occuper de tout. Oui. Ça, ça a fait ses fonds. Il y a quelques années, mon fils, il y en a un qui est rendu à 20 ans. Puis je me suis posé la question, parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas de relation en ce moment, mais quand ça va venir, je veux dire, tu internalises ça aussi comme moi, j'ai internalisé ma mère qui faisait tout, qui s'occupait de tout. Donc là, c'est important pour moi puis de le verbaliser aussi par rapport à mes enfants, de leur dire, regarde, là, je suis fatiguée, là, je suis menstruée, puis ça fait mal aux ventes, puis je manque de fer parce que je suis étourdie quand je me lève. Fait que là, je vais me faire des trucs aux pois chiches parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça chez nous, les pois chiches puis les lentilles. Fait que là, je le fais, tu sais, fait que je dis, c'est ça qu'on mange pour souper parce que moi, j'en ai besoin puis je n'ai pas le goût de faire des repas, tu sais. Fait que je me verbalise un petit peu plus, tu sais, pour dire, regarde, il faut s'écouter, puis tantôt, j'ai eu une conversation avec justement Thomas par rapport à, c'est le message que tu as eu en fin de semaine par rapport à votre ancien podcast, mais moi, je lui disais à mon fils, tu sais, je parlais de la bienveillance puis j'ai dit, tu sais, on se tape souvent sur la tête nous-mêmes, tu sais, on se dit, je suis paresseux, j'y arriverai pas, je voulais faire ça, mais je l'ai pas fait, puis je suis ci, puis ça, puis là, Thomas m'a dit, c'est moi ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, fait que, tu sais, ben, Thomas, il est comme son père, c'est des créatifs. Ah oui! Ils ont 10 000 idées puis, je veux dire, techniquement, concrètement, il pourrait pas tous les réaliser. Fait qu'il y a tellement d'idées dans sa tête qu'il a de la me faire à focuser sur le risque. Ah oui! Fait que là, c'est ça, je lui ai dit, j'ai dit, regarde Thomas, puis ça se tape sur la tête pour toutes sortes d'affaires. Tu sais, je suis pas bonne comme moi quand j'étais une mère puis j'avais un besoin puis je dis, ben là, je suis pas disponible, je dois pas être une bonne mère parce que je suis fatiguée, parce que, tu sais, j'ai pas tout bien équilibré mes affaires. Fait que, je pense que ça aussi, c'est important de verbaliser la bienveillance qu'on a dans l'amour de soi-même. Oui. C'est ce qu'on peut avoir pour que nos enfants, ça soit peut-être un peu plus facile que pour nous, tu sais. Ah oui, on leur souhaite. de briser le cycle puis de se dire, tu sais, qu'ils ont le droit de s'écouter puis tout ça. Ils ont le droit de prendre soin d'eux puis ils ont le droit de vivre et de ressentir les choses comme ils le vivent et le ressentent. Puis ils ont le droit d'être extravagants s'ils ont le goût d'être extravagants. Tu sais, se donner la liberté et le plaisir, je dirais, parce que pour moi, c'est tellement de plus en plus un plaisir d'aller comme à à la rencontre de qui je suis pour vrai. Comme j'écoutais une émission en fin de semaine, je pense que c'est un documentaire que tu avais parlé des mayas puis ils redécouvrent les sites, tout ça. Puis là, moi, c'est comme le genre safari puis tout là, ça crie fort en dedans de moi, ça me fait triper. Je veux me faire des vêtements, j'aimerais ça aller dans le jog mais avec un air conditionné portatif. Bref, je capote. Puis je le sais maintenant que ça, pour moi, de laisser la place à ça, de tout s'exprimer, tu sais, c'est m'aimer, là, tu sais. Oui. Puis je vais juste, je voulais te raconter un petit anecdote de quand j'ai accouché de mon deuxième enfant. C'est là que j'ai, écoute, on parlait d'amour tantôt, d'amour inconditionnel, de s'aimer inconditionnel. Je fais juste le dire, là, puis je me sens mal de le dire, tu sais, de m'aimer conditionnellement. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est... Mais il y a une chose que j'ai réalisée, puis c'est, je pense que c'est la chose la plus importante, il faut que je me le marque à quelque part, en gros. J'ai été enceinte de mon deuxième, puis je me suis demandé, j'aime tellement mon bébé, mon premier. Je me suis dit, comment c'est possible qu'il y ait de la place dans mon cœur, qui était déjà débordant? Je me suis dit, comment c'est possible que je vais être capable d'aimer un autre être humain? Je vais-tu moins aimer mon deuxième enfant? C'est vraiment ça. Je suis vraiment, ça a été un stress, de me dire, puis Alain, il en voulait beaucoup d'enfants, avec lui, je me disais, comment on fait pour aimer autant, tu sais, une personne, puis de pouvoir en rajouter un autre? Puis là, à l'accouchement, moi, j'ai eu une expérience psychédélique, j'étais, mais tu sais, les hormones, quand on accouche, moi, je n'ai pas eu de péridurale, il y a des espèces d'hormones de l'amour qui est là, ou les hormones de l'attachement qu'ils appellent. Moi, quand ils m'ont mis mon bébé sur moi, j'étais, je me suis sentie comme droguée et j'ai ressenti, écoute, je pensais que tu as décrit ça, tout autour de moi, les objets, les murs, les personnes de l'autre bord des murs, les gens dans la rue en bas, parce qu'on était au quatrième étage dans l'hôpital à Chandler, troisième, deuxième, les gens dans la rue, les voitures, tout, tout à coup, c'est connecté. Je me suis sentie connectée aux objets, je ne savais tout tout ce qu'ils étaient, leur densité, leur température, j'entendais les voix des gens à l'autre côté des murs, je savais exactement où ils étaient dans tout le département, dans tout l'étage, je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais comme leurs intentions, leurs films, toutes. puis tout ça en regardant dans les yeux de mon enfant, tu sais. Fait que j'ai réalisé que dans le fond, quand on aime inconditionnellement, on se connecte à tout. Tout est connecté, on est tous connectés, puis quand on aime quelqu'un, c'est comme l'univers, c'est comme l'expansion, c'était ça un peu ma méditation de ce matin que je te parlais, c'est que j'ai senti que quand je me répétais un je m'aime, un je m'accepte, je suis, j'ai le droit de parole et tout ça, ça venait au centre puis j'ai senti que c'était exactement comme un Big Bang, que quand l'énergie a build-up au milieu de toi, ça fait de l'expansion puis là, je me suis dit en sèment, ça va projeter sur les autres. Mais tu sais, on l'entend souvent ce message-là. C'était vraiment beau ce que tu dis. C'est bizarre. Oui, c'était bizarre. Parce que je sais que j'en ai déjà parlé d'Anita Morgiani, mais ce que tu dis là, c'est exactement ce qu'elle a dit. Si vous ne m'avez pas entendu parler de ça, Anita Morgiani, c'est une femme d'origine, elle vient de l'Inde, mais elle a vécu à Hong Kong toute sa vie. Puis éventuellement, elle a un cancer, elle se retrouve sur son lit de mort, tous ses organes sont en train de « shut down » puis tout, c'est comme, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et sur son lit de mort, elle vit une expérience qui me fait penser à ce que tu as vécu, de connexion, comme elle n'est plus dans son corps, elle voit ce que les autres autour voient, elle est capable de voir son frère et dans l'avion, il s'en vient. Puis elle vit vraiment quelque chose de, elle vit sa vraie nature, elle dit que notre vraie nature est une nature d'amour. Puis pas l'amour qu'on dit comme « j'aime mon chum, j'aime mes parents », aimer, comme le mot « amour », si tu utilises ce mot-là, c'est tout le temps inconditionnel, ça ne peut pas être conditionnel, l'amour. Oui, puis c'est connecté à tout. Elle parle de ça aussi, on est connecté les uns avec les autres puis que, c'est ça, l'amour est inconditionnel. D'après moi, ce que tu as vécu, c'est que tu as quasiment connecté avec ton fils, tu as été capable de ressentir, dans le fond, lui, il vient d'arriver, il est là, c'est ça sa vraie nature que tu as ressentie puis tu as rappelé, prends la tienne, ta vraie nature d'amour inconditionnel puis de... Fait que... Donc, c'est le fun, c'est bien de se rappeler que, un peu comme l'histoire du masque dans l'avion, je veux dire, quand on s'aime nous-mêmes, c'est sûr que ça va se projeter sur les autres. Ça, on en a tous rencontré des personnes, qui sont super bien dans leur peau, tu le sens, ils sont heureux, ils sont joyeux puis ils sont tous, moi, j'ai toutes remarqué que c'est toutes des personnes qui sont très particulières, tu sais, ils sont très... Ça peut être coloré, ou un style... On dirait qu'ils sont vraiment éclatés, là. Fait que c'est sûr que ça transparaît sur les autres. Fait que, tu sais, si on n'est pas capable de se dire, de s'enlever de la tête que c'est égoïste de s'aimer, on peut se dire, regarde, je vais m'aimer puis ça va... Ça va projeter un peu sur les autres. Le faire pour nos enfants quasiment en premier, genre, je vais être un modèle où est-ce que... Bien, je veux qu'ils s'aiment. On veut que nos enfants soient heureux puis qu'ils s'aiment, là. Bien, c'est ça, mais si nous, on ne s'aime pas puis qu'on ne fait pas de place dans notre vie pour nous puis qu'on n'est pas douce envers nous-mêmes quand on ne file pas ou quoi que ce soit, bien, c'est ça qu'on leur envoie comme message puis ça, c'est beaucoup plus impactant que de dire, tu sais, il faut que tu t'aimes, tu sais, puis... Bref, là. Mais moi, je pense que depuis que je m'aime de plus en plus, ça a eu comme vraiment ma culpabilité a baissé. Je me sens mieux dans mon corps. C'est drôle parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est magnifique aussi. Tout le mouvement de body positivity, là, moi, je capote parce que ça a comme normalisé le fait que j'ai le droit d'être avec le corps que j'ai là et je dirais que ça a changé mon regard. Je comprends maintenant les personnes qui sont anorexiques, qui sont très minces, mais quand ils se regardent, ils se trouvent grosses. Moi, ça a fait l'effet contraire. Dans le sens parce que maintenant quand je me regarde, des fois, je vais me trouver cute. Des fois, c'est comme, je pense que quand je me regarde dans le miroir, je me vois plus mince que je me voyais avant à cause que ça a changé quelque chose de... Ah oui, c'est clair. Ben oui, moi, je suis boulimique. Fait que jusqu'à ma première grossesse à 25 ans, j'étais en dessous de mon poids santé depuis que j'ai 7 ans. Je veux maigrir, je veux être invisible. comme je t'avais dit, moi, je veux plus fortement. Donc, j'étais adolescente, j'étais jeune adulte, j'avais 20 ans, j'étais en dessous de mon poids santé. C'est une câline. Je me regardais dans le miroir et je me trouvais grosse. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de notre perception par rapport à ça. Fait que des fois, moi, le mouvement body positivity, je me suis dit, ouais, comme si moi, je n'étais pas capable de le faire pour moi-même, mais tu vois, on peut parce que justement, quand on regarde, comment on se regarde de façon négative comme moi par rapport à ça que je sais que j'étais en dessous de mon poids, je sais, mon médecin n'arrêtait pas de me dire, mange du gâteau, mange du gras parce que je manquais de faire, parce que, tu sais, j'avais des étourdissements et tout ça. Bon, ça, c'était la boulimie. Mais, je vais te dire, crime, je me trouvais grosse, cahline. Je regarde des photos aujourd'hui et je suis comme, aïe, je suis tous les jours creusés, je suis maigre et je me trouvais grosse. Ça veut dire qu'on peut la changer notre perspective par rapport à nous. C'est ça. Si on veut, moi, j'ai ma fille qui va avoir 11 ans, elle s'en vient aussi dans ses règles, dans l'adolescence. Fait que, tu sais, si je veux qu'elle s'aime, il va même falloir que je le montre que, regarde, on est tous différents, on a tous des corps différents. C'est beau et il faut s'accepter. Donc, c'est cela. C'est un très bon sujet. Très bien. Mais là, j'aimerais ça que tu me racontes parce que, tantôt, tu en as parlé. Dans le fond, je pense que ce que tu as vécu hier, c'est comme tu t'es aimée dans la situation que tu as vécue hier. Oui. Exactement. En fin de semaine, tu as reçu un message que tu m'as partagé d'une personne qui t'a demandé si c'était possible de couper des bouts d'un podcast qu'on a fait, des bouts de moi qui parle, qui dit certaines affaires. Puis, c'est ça. Finalement, je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis anxieuse. Ça a fini par embarquer. Ça a fini par me stresser énormément. Je n'aime pas ça rendre mal à l'aise les autres. Je n'aime pas ça faire du... Je sais, je suis quelqu'un qui est... On dit du sang latin. Je suis quelqu'un qui peut s'ostiner. Après ça, c'est fini et on ne s'en veut pas. Mais je peux m'ostiner fort. Moi, j'aime ça discuter, parler, débattre. Mais ça, c'est un petit truc qui est un peu dangereux. Des fois, j'ai souvent tendance à me dire que c'est moi. J'ai une trop grande gueule et tout ça. Hier soir, toute la nuit, je me disais ça. Je me suis dit que c'est violent de demander à quelqu'un de faire taire quelqu'un d'autre. J'ai médité ce matin parce que j'étais au bord de la crise de panique. J'ai fait une méditation. Tu as choisi de faire ces méditations-là parce que tu t'es dit qu'on parle de bienveillance, je vais l'essayer. Exactement. Notre sujet, c'est la bienveillance. C'est le self-love. Ce matin, au bord de la crise de panique, j'ai dit, Christy, il faut que je réussisse à le faire. J'ai réussi à le faire ce matin. C'est plutôt rare, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de ma méditation. Je me disais, je m'aime, mais je me disais, le mois, c'était par rapport à mon enfance. On m'a dit de me taire. J'ai vécu des abus. On m'a dit quand j'étais enfant, on m'a dit, tu ne l'es pas à ta mère, ne parle-les pas. Donc là, de voir le message, de dire, tu peux-tu y couper les bouts de ce qu'elle dit parce que ça ne faisait pas son affaire à cette personne-là pour je ne sais pas quelle raison. Ça m'a vraiment agressée. Ça m'a rentrée dedans. C'est un peu peut-être le choc post-traumatique. Oui, ça a trigger quelque chose. Ça n'a pas rapport à cette personne-là qu'est-ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que ça l'a triggered en toi? Exactement. C'est ça. Elle, c'est quelque chose. Puis là, c'est ça dans ma méditation. C'était, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer, tu sais, j'ai le droit d'être, d'être qui je suis parce que là, c'est ça que je te parlais. Je dis, moi, je suis quelqu'un, je me disais tout le temps, j'ai une grande gueule puis des fois, ça ne fait pas leur affaire. Quand je dis ça, je vais dire, je ne suis pas, je n'insulte pas, je ne pense pas qu'il n'insulte pas. Mais des fois, je suis direct puis là, je me disais, ah, mais tu sais, c'est moi, c'est moi. Non, là, je me suis dit, oui, c'est moi, je suis comme ça. Je m'accepte, j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire mon avis. En plus, puis c'est ça, tous mes revenus, tous les beaux commentaires qu'on a eus pour cet épisode-là, ça a servi à quelque chose. Il y a des gens qui ont été contents que je dise certaines affaires parce qu'ils se sont dit, on ne l'entend pas, cet avis-là. Fait que c'est ça que ça a fait hier, ce matin, ça m'a vraiment fait donner. Ça a pris du temps, nos méditations avec des répétitions de je m'aime, je m'accepte, j'ai le droit de parler puis je pense que c'est un peu la même chose aussi pour tous les parents. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être tanné, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit d'être frustré contre votre conjoint, contre le gouvernement, contre moi, vous avez le droit d'être frustré contre moi aussi. On a tous le droit à notre ressenti puis à notre parole aussi. Mais ça, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as pris la responsabilité de tes émotions, tu es allé prendre soin de toi dans ce que tu vivais. Mais l'étape numéro 1, ça, il n'y a rien. C'est le choix. Tu as choisi d'être bienveillante avec toi-même, tu as choisi d'aller te faire du bien. Pas parce que il y a quelqu'un qui a dit que c'est ça qu'il fallait-tu faire, c'est comme, OK, là, c'est comme, je vais me donner le droit de prendre soin de moi. de débarquer de ça. Oui, puis le départ, ça a été vraiment, ça, c'est par rapport à le voyage chamanique que Geneviève a fait pour moi. Un message des guides qui me disait, tu gardes ce qui t'appartient à toi puis les autres, tu leur laisses ce qui leur appartient. Ça a été le premier processus de ce matin, c'était, ça, ça y appartient à cette personne-là, ça ne m'appartient pas à moi puis, tu sais, moi, c'est ma parole puis elle est importante puis j'avais le droit de la dire. Ça fait que c'était vraiment une séparation de dire, moi, je suis là puis c'est ça. Ça fait que c'est vraiment de garder ce qui est à nous puis ce qu'il y a aux autres, mais on le relaisse à eux autres. Définif. Je pense qu'en conclusion, on pourrait dire que de s'aimer comme ça, de se permettre de se choisir a un impact sur notre santé mentale, sur notre santé physique et sur nos enfants. J'aurais quasiment le goût, j'ai le goût, de, tous ceux qui écoutent, de vous donner la permission de prendre soin de vous, de la façon dont vous, vous avez envie de prendre soin de vous. Oui, oui, exactement, puis de, des fois, on a besoin de l'entendre, tu sais, tu peux en donner comme une espèce de permission. Là, on vous la donne, la permission. Parlez, vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'être tanné, vous avez le droit d'être fatigué puis vous avez le droit de vous approprier ça aussi, éventuellement. Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas, je ne m'aime pas à 100 %. Non, moi non plus. Je suis un chemin, val, j'ai commencé à voir l'événement du week-end qui a commencé négatif fini positif parce que j'ai réussi à gérer cette crise-là puis à me réapproprier mon énergie à moi puis à tasser le reste. c'est ce que je souhaite en tout cas pour toutes les mamans, surtout ceux qui ont des jeunes enfants, on le sait, même si vous faites juste vous le répéter en dessous de votre pile de lavage, tout le monde est crotté puis vous avez mangé du macaroni au fromage, c'est comme de te dire regarde, je suis fatiguée. Même si tu ne peux pas rien faire, pour l'instant, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de le dire puis tu as le droit de le ressentir aussi. tu as le droit, définitif, définitif. Wow! C'est tellement un sujet, non! Oui, un sujet important. Important, tout à fait. Fait que, si vous avez des commentaires, des suggestions, des... vous avez envie de nous raconter, pour vous, c'est quoi s'aimer? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes sur le chemin? Venez nous trouver, écrivez-nous ça dans les commentaires. On m'adore vous lire. En tout cas, moi, si je continue, je fais le podcast puis je continue, c'est vraiment parce qu'il y a des commentaires puis que, tu sais, vous nous dites que ça vous aide et tout ça, fait que, on peut vous entendre. Oui, on se sent connectés, comme tu disais, tantôt. Exactement, oui. Bon, merci beaucoup, Stéphanie, puis bien, on se retrouve bientôt. merci à tout le monde. Oui, bye-bye. Bye. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande Infos de l'Épisode. de l'Épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada